De toute façon, il y a une première posture qu'on doit toujours avoir pour bien réfléchir à moins de vie qui est celle de la conscience qu'on ne vaut pas mieux que qui que ce soit. En fait, la seule vertu qui permet d'avoir une intelligence dans le raisonnement, c'est celle de l'humilité. C'est-à-dire de se dire déjà, moi, j'aurais vécu ce qu'ils ont vécu. C'est ce que j'explique souvent dans les collèges. J'explique, mais le terroriste qui sort sa calache au Bataclan, ça aurait pu être moi. À conditions égales, familles égales, fragilité psychiatrique, parce qu'il en faut au minimum, à mon avis, pour en arriver là. À rencontre de personnes qui mêlent le cerveau. Bref, fragilité, encore une fois, affective ou tout ce que vous voulez. Égale, peut-être que c'est moi qui serai ce terroriste. Donc ça, c'est la première posture à avoir quand on veut commencer à blablater sur ce genre de choses. C'est d'être bien, bien, bien au clair sur le fait que je ne suis personne pour juger l'autre. Parce que je pourrais être ce délinquant que je pointe du doigt. Et ça, c'est tout l'évangile qui nous le dit en long, en large et en travers. Donc ça, c'est la première chose. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas débattre là-dessus tant qu'on n'a pas cette posture-là. Je ne réponds pas vraiment à la question, mais je pose un préalable. Et pour répondre, du coup, après, ça n'empêche pas d'exercer un jugement sur les actes, en veillant à ne pas juger les personnes, mais les actes. Et puis, qu'est-ce qui est à l'origine de ces actes ? Il faut effectivement analyser ce qui se joue. Et puis, bon, il y a du cas par cas. Ensuite, il y a des choses générales. Moi, je ne suis pas un spécialiste non plus de l'analyse sociale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est-à-dire que le Christ restera jusqu'à la fin des temps un scandale. Le Saint Paul nous l'explique bien. Jésus nous prévient des dizaines de fois dans les différents évangiles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'étonner. Je trouve qu'on est plutôt bien lotis de ce côté-là encore. Profitons-en, entre guillemets, avant que ça se corse. Mais en tout cas, notre avenir, il est régulièrement rappelé, non seulement dans l'évangile, mais aussi dans telle ou telle révélation mystique. Notre avenir, c'est qu'on sera toujours heureux de les persécuter. C'est-à-dire qu'on sera toujours en proie à cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Bien entendu, qu'il faut rechercher le coupable et qu'il soit puni dans ses actes, etc. Je ne suis pas en train de tenir un discours mielleux. Je suis partisan. Il n'y a pas d'amour sans justice. Mais enfin, dans l'absolu, ne soyons pas étonnés. Peut-être soyons même un peu fiers de provoquer encore un peu ce scandale-là. Qu'on soit l'objet d'opprobre comme ça. Ça montre que peut-être qu'il y a encore une vitalité qui dérange. Tant mieux, c'est plutôt rassurant. Alors, c'est évidemment...